bonjour tout le monde c'est Gwendal on se retrouve pour un nouveau tutoriel un nouveau tutoriel sur Giant Isidore j'aurais juste replacer mon micro comme ça voilà excusez moi donc alors tutoriel sur Giant Isidore tutoriel comment faire un PDA voilà vous avez créé comme moi votre map même si bon du tout les gens que je connais ira je quitte avant mais bon c'est pas très grave je suis désolé si vous entendez mes clics de souris mais bon c'est comme ça bon voilà la map qui n'est d'ailleurs pas finie au niveau ferme au niveau après c'est à peu près fini quoi que bon il y a encore quelques trucs à faire du coup on veut créer un PDA comment qu'on fait c'est très simple vous faites comme je vous dis vous faites crat caméra caméra apparaît alors on est deux on en supprimer une n'importe laquelle ok alors normalement vous avez 0 partout voilà 0 partout dans Translate X Y vous allez mettre 1980 je crois que ça suffit 1980 voilà et vous faites entrer ah non bon vous ne faites pas entrer du tout enfin si vous faites entrer pour valider le truc et dans Rotate X vous allez mettre moins 90 vous allez faire View caméra donc la caméra perspective enfin toute caméra que vous allez avoir et vous cliquez sur caméra voilà donc peut-être 1987 un petit peu trop vous allez mettre 1950 950 900 tout court 1900 tout court bon vous pouvez faire 1900 tout court ensuite si vous avez Action Merylis comme moi alors étant donné que je rec avec Action du coup je ne peux pas je ne peux pas prendre l'outil de capture vous savez de rectangle mais bon en tout cas vous avez compris vous prenez le rectangle là juste et vous faites un carré autour et vous faites et vous prenez une photo tout simplement si vous ne pouvez pas sur Windows 7 il y a ce qu'on appelle l'outil de capture l'outil de capture l'outil de capture c'est quoi l'outil de capture c'est tout simplement pour capturer pour capturer une zone alors là je ne sais pas si on le voit sur l'écran mais en fait j'ai un bon vous allez voir sur l'outil de capture vous faites un rectangle sur la map voilà alors essayez de mieux le faire possible pour éviter d'avoir à le retoucher après bon voilà et donc ensuite elle nous donne une petite voilà une petite map donc vous laissez comme c'est et vous enregistrez juste moi je vais l'enregistrer dans la map comme ça au moins je vais savoir où elle est je vais me l'enregistrer en GIF allez on l'enregistre en GIF on va l'enregistrer dans la map alors la map qui s'appelle peut-être celle-là juste de but oui on va dire que c'est celle-là je crois j'ai nommé comme ça n'importe comment bon c'est bon on peut enlever ça et voilà on passe on va pouvoir faire view perspective retourner sur la perspective et simplement supprimer notre caméra voilà donc c'est bon on a supprimé notre caméra et donc on peut éteindre la map donc vous faites enregistrer ou non enregistrer c'est vous qui voyez c'est pas votre père non plus bon faut pas exagérer voilà et on va de simplement retourner dans le dossier de la map où normalement mon machin est enregistré ah c'est peut-être qu'il faut que je l'actualise euh non il y a vraiment un dossier de gif quelque part bon si vous savez pas où vous l'avez mis comme moi euh ce qui est assez bizarre d'ailleurs ah oui non c'est normal voilà il est là capture gif ok d'ailleurs très dégueulasse je trouve ah ouais qui est très dégueulasse quand même bon on l'enregistrerait pas en gif en fait je crois parce qu'il est assez dégueulasse enregistrez-le en autre chose bon là refaites le refaites la capture euh le gif c'est pas une bonne opération bon de toute façon moi j'utiliserais pas ça donc euh je pourrais le supprimer en tout cas euh moi j'utilisais en fait avant de la vidéo j'ai pris un screen un screen de de mon voilà sur mon autre écran que je vais déplacer ici voilà j'ai pris un screen avec mon action donc on va tout simplement l'ouvrir avec paint.net paint.net on va pouvoir euh le modifier et là vous allez dire le modifier comment alors pour commencer pour que ce soit un PDA il faut que la résolution soit 2000 2088 enfin je crois je vais regarder euh PDA donc il y en a 2 PDA à changer il y a 2048 bien ce que je pensais euh donc vous faites image redimensionner 2048 par 2048 histoire que ça forme un petit carré voilà euh ok ensuite ça forme un carré voilà euh donc voilà on a notre carré donc la map la map la map voilà ensuite euh ça ça peut être votre PDA moi je suis quelqu'un qui aime aller au bout des choses donc on va mettre des transparences ce qu'on appelle des transparences euh histoire qu'en fait on n'ait pas tout le truc euh tout le vert à côté des voilà des maps que je n'utilise pas donc euh vous réutilisez la dureté et vous mettez votre pinceau un peu grand donc 90 90 c'est pas trop mal ensuite vous s'effacez voilà on efface on efface on efface euh modifier la dureté histoire que ça fasse pas une ligne nette parce que regarde ici je mets voilà ça va faire une ligne nette moi je vois vraiment que ça fasse un petit truc assez joli voilà donc on va vraiment voilà modifier juste euh juste ce qu'on a besoin vous allez voir ingame ça donne vraiment bien hein on ira enfin j'aimerais refier ingame bon quand on est c'est peut-être pas aussi grand parce que vous voyez votre map vous avez grand ou pas modifié on va faire ça tout de suite euh ça prend du temps un petit peu je vais essayer de le faire propre quand même parce que ça va être le pda définitif que je vais utiliser donc euh enfin définitif définitif pour l'instant jusqu'à ce que je leur fasse bon voilà on peut supprimer ça c'est pas très gênant euh on va supprimer ça voilà voilà on va faire un beau voilà une belle courbe ensuite on va pouvoir supprimer jusqu'à là et jusque par là en gros euh malgré que je pense que je referai le pda dans quelques dans quelques temps en pas très longtemps d'ailleurs voilà bon on peut avoir un truc assez bien euh on va supprimer aussi ça voilà puis tout le reste histoire d'avoir juste la map vous allez voir ça va devenir vraiment très joli voilà on va se prendre juste ça voilà bon histoire d'avoir voilà donc c'est bon donc on utilise la gomme on supprime tout bon c'est pas très bien fait mais bon de toute façon c'est qu'une version bêta de la map le pda va être refait ultérieurement voilà bon disons qu'on va laisser ça voilà ensuite vous pouvez rajouter quelques petites annotations euh malgré que moi je veux pas le faire mais bon vous pouvez euh ensuite là très important il va bien falloir regarder le tuto vous faites fichier enregistrer sous vous faites type dds parce que c'est les fichiers texture et vous allez modifier les dossiers que vous voulez donc notamment le pda map tac donc là vous faites enregistrer donc là oui bien sûr je vais repasser voilà ça fait 2 et moi c'est très bien voilà et on va modifier moi j'en ai 2 alors ça peut que vous n'en ayez qu'un ça peut que vous n'en ayez 2 en tout cas tout ce qui est pda il faut modifier parce qu'on est filote qui fait 2 mégas aussi voilà ensuite on peut enlever ça et on peut supprimer ceci voilà et donc on a un beau pda type pda alors là qui est vraiment net je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs bon ce n'est pas très grave mais pourquoi c'est net comme ça ça ne devrait pas bon ce n'est pas très grave pas très très grave voilà on sauvegarde on met tout en zip et on se retrouve tout de suite in game donc sur la map hongrois donc il y a ma map on va tout de suite l'allumer donc il n'y a pas encore d'inscription voilà enfin je n'ai pas encore fini tout à fait de la faire quelques petites images très belles on va démarrer ça donc on arrive donc sur la map donc on peut voir que pda man donc sur le pda donc ça fait vraiment une net je ne sais pas pourquoi d'ailleurs enfin que je vois ça quand même alors ce n'est pas du tout cette touche là c'est cette touche là je crois un peu plus voilà simplement en fait après ça fait un joli pda un joli pda c'est vous qui voyez votre pda comment qu'il est mais voilà ça vous fait un pda pas dégueulasse j'allais de vous dire dans un autre tuto non je suis con j'ai déjà fait mais en tout cas un truc vérifié c'est en fait tous les champs ils sont bien placés à leur endroit moi je trouve vraiment que ça a l'air vraiment pas trop mal en tout cas je trouve vraiment que ça a l'air vraiment pas trop mal et donc normalement si j'achète un champ alors voilà juste vérifier enfin c'est que je peux assez d'argent deux secondes alors non pas cette touche là la touche là voilà donc non si j'achète un champ acheter c'est bon ça allume en vert bon bah nickel 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 vous inquiétez pas les petites icônes faut que je modifie ça faut que je le fasse tout simplement non faut que je modifie ça mais faut que je le fasse je ne l'ai pas encore fait ça prend pas longtemps à faire c'est vraiment très rapide l'histoire c'est qu'il faut le faire voilà simplement il faut le faire bon je ne présenterai pas la map maintenant malgré que c'est une map de type hongrie hongroise donc qui ressemble à une map qui vient des pays d'est voilà bon peu importe en tout cas une map pas très finie pas encore finie pas très belle une map en tout cas qui a du potentiel ça je vous le dis voilà donc en attendant merci à tous d'avoir regardé la vidéo plus d'infos en description de la vidéo en attendant portez vous bien et à plus tout le monde et Sous-titrage FR ?